Il y a plus de 20 ans qu'on aime ses chansons, ses recueils de nouvelles, ses romans. Sa plume délicate se décline aussi bien en musique qu'en littérature. Dans son dixième album, il chante sa vision de la vie, du bonheur, de l'espoir, avec un message. On n'a pas le temps du malheur, non, on a le droit au bonheur, quitte à avoir le droit au bonheur à dos de cheval. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Une autre vie, c'est le titre de cet album qui sera disponible le 8 mars prochain. On y trouve des textes de Raphaël, toujours aussi poétiques, avec un supplément cascade. On l'a vu pour le clip du titre « L'espoir à cheval au triple galop, les mains liées dans le dos ». Il nous explique pourquoi dans un instant. Raphaël est ce soir notre invité. Bonsoir cher Raphaël, bienvenue sur le plateau de cet album. Je ne vous présente pas Julie Magre. Vous allez bien ? On est ravis de vous recevoir à quelques semaines de la sortie de votre dixième album, presque vingt ans après la sortie du premier. Ouh là là, non, plus que ça, attendez, je suis perdu là. Ah bon ? Il est sorti en l'an 2000, on est en combien ? Ah bah... 24. 24, ah oui, 24 ans. Ah oui, plus de 20 ans. Là, on a perdu totalement la notion du temps, excusez-moi. Ce single « L'espoir », on vient d'en entendre quelques notes, lui il est déjà disponible. Et ce clip poétique dont on a vu là les répétitions, il est signé Mathieu César. Vous y apparaissez sur un cheval, lancé en pleine course sur le rivage, les mains dans le dos. Attachées. Voilà, c'est un clip de cascadeur que vous vous êtes offert quand ça s'appelle. Belmondo. Belmondo. Je voulais faire Belmondo. Non, oui, c'était... Moi, je voulais juste simplement faire du cheval, je trouvais qu'il y avait un rythme dans la chanson qui avait quelque chose de la chevauchée, quoi. Et ça me plaisait, je trouvais que ça allait bien avec le... Cavalcade. Voilà, cavalcade. Et je trouvais ça super, et puis le réalisateur m'a dit, c'est super, mais il faut que tu aies les mains attachées dans le dos, sinon c'est nul, quoi. Et là, j'ai fait oui, oui, et puis j'avais jamais fait de cheval, enfin, j'avais fait trois fois adolescent, comme ça. Et du coup, je suis un peu comme ça, fanfaron, quoi. J'ai dit, pas de problème, pas de problème, mains attachées dans le dos, quel souci. Vous avez été entraîné par Mario Loracci, on le connaît, grand spécialiste, voilà, des chevaux, il travaille avec des tas d'acteurs français. Merveille. Une merveille. Il a été bluffé, hein, pour quelqu'un qui ne savait pas faire du cheval, être capable de se lancer comme ça, au triple galop, les mains dans le dos. Normalement, en règle générale, il faut prendre une bonne assurance. Ouais, je sais pas. Et il a été extrêmement impressionné par votre... C'est surtout lui qui est extrêmement impressionnant, qui est un... Comme ça, en acier trempé, on dirait qu'il est fait avec du métal et des clous, quoi. Il est tellement solide, comment... Je sais pas, c'est toute sa vie, les chevaux, quoi. Et puis, il a des anecdotes merveilleuses, enfin, c'est un... C'était... C'était difficile de se dégonfler devant lui, quoi. Il paraît tellement courageux, comme ça... Voilà, au pied du mur. Ouais, on est au pied du mur. Une chevauchée, une cavalcade. Une fois qu'on a les mains attachées dans le dos, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on tombe, on meurt, soit on a un peu de panache, quoi. Exactement. Bon, eh bien, vous avez du panache, la chanson a du panache, le message de cette chanson a du panache. Pourquoi ? Parce que vous nous dites, en gros, que la vie est trop courte. Pour ne voir que le malheur, il faut accorder du temps à la beauté. C'est ça, le message de cette chanson ? Ouais, c'est ça. C'est toute cette histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, quoi, peut-être. Mais c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas le temps du malheur. Je trouve qu'on est des personnes tellement fragiles. Rien, comme ça, en une seconde, nos vies basculent. Donc, je trouve qu'il faut essayer de créer de la beauté chaque jour, comme on peut, où on peut. Et puis, je ne sais pas, ça paraît très bateau, ce que je dis. Mais je crois qu'il n'y a pas une philosophie tellement plus saine. Ouais, en tout cas, qui marche le plus, quoi. Efficace. Je ne sais pas. C'est un peu de la méthode Coué, mais ça fonctionne. C'est donner sa chance à la beauté. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du doute, qu'il n'y a pas beaucoup de choses. En fait, je dirais que ce que j'ai essayé de faire dans cet album, c'est simplement d'avoir des sentiments simples et très sincères. Essayer d'aller chercher des choses profondément en moi et de le dire avec des mots simples. Alors, si j'y suis arrivé, si des gens peuvent se reconnaître dans ces émotions. Voilà, il ne s'agit que de ça, comme un témoignage d'une vie humaine. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Et vous êtes venu avec votre guitare ? Je suis venu avec ma guitare, oui. Pour nous interpréter un extrait de ce témoignage positif. Voilà, un extrait de cet album, L'espoir. Ah oui, super, avec plaisir. Et voici Léo qui vous apporte le micro. Oui, parce que sans micro... Je ne pourrais pas jouer de la guitare, les mains attachées dans le dos. Mais faudra essayer pour le prochain album. Ça, ça serait une vraie prouesse. T'as dit, je me pousse. Et on arrive en cheval. Et on arrive en cheval, ouais. Vous me dites, ça y est, je commence ? Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien Qu'on devrait vivre sans penser à demain Qu'on n'a pas le temps du malheur Qu'on n'a pas le temps pour le malheur Tu n'as pas de livre sur ton étagère Tu ne connais ni ton nom, ni ton père Qu'on a le droit au bonheur Qu'on a le droit au bonheur Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Tu dis qu'au fond de toi, tu es encore un enfant Qu'il existe un endroit au bord de l'océan Où le projet, c'est l'espoir Où le projet, c'est l'espoir Tu dis qu'il faudrait des branches et des villes Qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part Qu'on pourrait atteindre l'autre rive Qu'on pourrait atteindre la rive Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Tu dis que c'est la toute dernière chance Avant que ne s'efface notre enfance Qu'on a attendu le bonheur Qu'on a attendu le bonheur Tu dis que nous sommes de cœur solitaire A passer cette vie sous une serre A espérer dans le noir A espérer dans le noir Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi L'espoir Le premier extrait de cet album apparaît le 8 mars Et dans cet espoir On retrouve quelque chose comme une parenté Peut-être avec des accords de Vintar Qui nous rappellent une chanson Qui a une place particulière dans votre répertoire Et dans votre histoire Est-ce que ce monde est de vertige Est-ce qu'on sera un jour punis Est-ce que je vends comme un enfant Est-ce que je n'ai plus de chemise Est-ce que c'est le bon Dieu qui nous fait Est-ce que c'est le bon Dieu qui nous brise Caravane évidemment, chansons et albums Qui ont atteint des sommets 1 800 000 exemplaires vendus Chansons que vous avez dû jouer, chanter des milliers de fois Qu'est-ce qu'il reste de Caravane ? Qu'est-ce qu'il y a de Caravane aujourd'hui en vous ? Est-ce que vous arrivez à écouter encore cette chanson ? Une abstraction de tout le succès autour ? Bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a un film comme ça Qui lit ces deux chansons Je ne sais pas comment Parce qu'essayer de refaire Caravane Ça ne m'a jamais traversé l'esprit Mais quand j'ai écrit cette chanson L'Espoir Elle avait cette espèce de fluidité Cette espèce de geste Cette ligne claire comme ça Que pouvait avoir Caravane Et ce qui sont des choses qui ne se calculent pas On ne peut pas le décider Alors après, ça peut toucher le cœur des gens Comme ça a été le cas de Caravane C'est ce que je souhaite pour cette chanson L'Espoir Mais tout ça, c'est très mystérieux Et ça ne nous appartient pas Après, je dirais que cette chanson Caravane Je l'aimais au moment où je l'ai composée Et le fait qu'elle devienne si importante pour les gens Que ce soit... C'est extraordinaire quand même À un moment donné D'être accepté par tout un pays Que les gens vous disent Qui vous aiment d'une certaine manière Et de trouver sa place dans le monde Alors que c'est tellement dur pour les jeunes C'est tellement dur pour les vieux C'est tellement dur pour tout le monde Et à un moment donné Avec ce disque Comme ça, j'avais ma place dans le monde Donc elle vous est précieuse encore Elle m'est très précieuse Et je la joue à chaque concert Alors elle a connu des variations de formes Des choses allant du truc bruitiste Punk rock Mauvais élève À des choses très épurées Mais je dirais que Quand je sens que je joue cette chanson Et que je sens que ça fait plaisir aux gens En fait c'est Comment dire C'est le fait d'aimer la même chose Elles sont comme ça Élevées par l'amour des gens Vraiment c'est des chansons Il n'y a plus de jugement possible C'est juste le fait qu'elle ait touché le cœur des gens Faut qu'elles sont importantes Et qu'on sait tout ce que les gens ont mis Moi j'ai eu des histoires de gens Qui me demandaient de chanter pour des enterrements Pour des mariages Pour des dizaines de cérémonies De cette chanson Ou des choses comme ça Donc je sais en fait Tous les secrets de la vie des gens Qu'il y a dans ce genre de chanson Et ça les rend En fait Cent fois plus importantes Que moi Ou que Mes petits Etats d'âme Je dirais Merci à tous les gens Merci à tous les gens